Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec M. Dagne, qui est enseignant de classe d'accueil de l'École Terre des Jeunes de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Bonjour! Bonjour! Classe d'accueil, ça, ça veut dire que tu as dans ta classe tout près d'une vingtaine d'élèves qui parlent tout près de 7 ou 8 langues différentes et qui viennent d'arriver pour la plupart au Québec. Voilà. 7-8 langues, ça peut aller à plus aussi. Cette année, c'est ça. 17 élèves. 17 élèves, hein? Un maximum. Des fois, il y a des dépassements, mais moi, j'ai la chance d'avoir ça. Tu parles du principe que communiquer, c'est pas juste par le langage, par une langue. Il y a d'autres moyens aussi. Et puis, avec ces enfants-là, j'emploie justement d'autres moyens pour communiquer avec eux, surtout dans les débuts. Des gestes, des images, des pictogrammes, encore des gestes, beaucoup de gestes, des traducteurs. Puis, ils ont des âges différents, dans le fond? J'ai la chance, cette année, d'avoir un groupe d'âge plutôt homogène, c'est-à-dire 11 ans. Mais il y a des années aussi, ça peut aller à trois groupes d'âge, 9, 10, 11. Ça peut être, dans d'autres contextes, des 5, 6, 7. Ça dépend vraiment de l'école et comment c'est organisé, puis combien d'enfants on a au départ. Puis, dans le fond, tu as parlé de tout ce qui était à t'apporter pour t'adresser à eux. J'imagine que tu utilises aussi beaucoup le jeu, mais tu disais aussi que c'était une façon de faire de la différenciation pédagogique. Comment tu t'y prends au quotidien avec eux? Bien, d'abord, je les évalue pour savoir à quel niveau pour le français et à quel niveau pour les mathématiques. Ensuite, j'essaie de faire le moins de sous-groupes possibles. Par exemple, un groupe de débutants et un groupe avancé. Cette année, c'est comme ça. Donc, je dois faire deux planifications, un travail plus simple pour les plus débutants et puis j'ajoute des difficultés pour les plus avancés. J'enseigne la même notion, mais de deux façons différentes pour que les deux groupes puissent apprendre à leur niveau. Qu'est-ce que tu utilises au niveau du numérique pour t'accompagner ou appuyer, dans le fond, tes stratégies d'enseignement avec eux? Parce que tu me disais un peu plus tôt, le numérique, c'est comme un peu un langage universel. Il y a des traducteurs, en plus, au travers de ces appareils-là. C'est sûr que j'ai commencé l'enseignement à l'accueil avec du très, très, très traditionnel. Papier-crayon, dictionnaire, encore papier-crayon, cahier. Bon, avec les années, la technologie est apparue dans les écoles. Les écoles achètent l'équipement. Et puis, la pédagogie change aussi, s'adapte à ça, utilise de nouveaux moyens plus modernes et technologiques pour enseigner. Et puis, quand je disais universel, c'est dans le sens que, bon, neuf élèves sur dix, peu importe du pays où ils viennent, a déjà eu un ordinateur. Oui, c'est ça. Et le téléphone intelligent est rendu tellement partout que tout le monde sait que ça existe, même si c'est des pays très pauvres. Mais les gens n'ont pas à manger, mais ont à fond. Bon, paradoxal, mais c'est un langage que je peux utiliser dès le départ pour communiquer avec eux. Donc, voici ordinateur. Je n'ai pas besoin d'expliquer comment prononcer le mot ordinateur. Ça leur rentre tout de suite quand je monte la chose. Donc, c'est comme des mathématiques. Deux, c'est deux dans toutes les langues. C'est deux doigts, tu sais, le concept du deux. Technologie, ça existe. C'est présent. Puis, qu'est-ce que tu suggérerais à un enseignant qui, justement, n'est peut-être pas habitué avec l'accueil d'un élève qui ne parle pas le français à son arrivée dans sa classe? Bien, il faut juste être patient, quoi. Il faut être patient, très, très, très patient et résilient aussi. Parce que l'enfant, des fois, on a l'impression qu'il ne fait pas de progrès pendant trois mois, six mois. Et après ça, ça débloque. Donc, la patience aura payé et la résilience aussi de part et d'autre. parents, enfants, enseignants, école, tout ce monde-là, la patience, ça paie à tout le monde. Toi, tu as vécu aussi cette expérience-là de vie, d'arriver au Québec sans parler le français. Qu'est-ce que tu as vécu, que tu remets à profit dans l'enseignement que tu offres à ces jeunes-là? Bien, d'abord, je suis arrivé en 1983. Ça fait quand même longtemps. À Amos, en Abitibi. J'ai été amené là par mes parents pour des raisons familiales. Et puis, il n'y avait pas de classe d'accueil. Donc, on m'a mis tout de suite dans une classe régulière, deuxième année. Mais c'était la seule option. Et puis, je devais donc assister au cours, faire tout ce que les autres enfants faisaient en français, sans connaître le français. Donc, il y a eu un an de mutisme, si on veut, à l'école, sans parler, juste à entendre et écouter ce qui se passait. Et puis, j'ai débloqué après un an. Après trois ans, c'était la deuxième étape de mon apprentissage du français. Je pouvais converser. Comment tout ça m'aide aujourd'hui à aider ces enfants-là qui nous arrivent? Bien, d'abord, c'est l'expérience que j'ai vécue. J'ai été à l'école aussi pour être enseignant. Donc, c'est mon vécu plus les compétences que j'ai acquises à l'université, avec l'entraînement et l'expérience au travail. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que je n'ai pas l'impression de travailler. C'est juste presque un mode de vie pour moi que d'être en classe d'accueil et d'enseigner. Le Québec s'est adapté, le système d'éducation s'est adapté. Donc, les enfants aujourd'hui qui nous arrivent sont, je trouve, beaucoup plus chanceux. On est mieux outillés pour les accueillir. Ces enfants-là, c'est plus qu'apprendre une langue. Le programme, d'ailleurs, s'appelle ILSS, Intégration linguistique, sociale et scolaire. Donc, pour moi, je les accompagne dans leur cheminement vers l'intégration. Qu'est-ce que tu gardes en tête? Ce serait quoi le mot qui, toi, te guide pour avoir un impact positif sur ces jeunes-là? Un mot, une petite phrase, ce serait de croire. De croire. Oui, croire. Puis, croire qu'ils vont croître. Ah, oui! Croire qu'ils vont croître. Oui, c'est sûr qu'ils vont croître, c'est sûr. Bel exemple de l'application de mentalité de croissance. C'est magnifique de te l'entendre dire avec une classe d'élèves qui viennent de milieux différents, avec des processus d'écheminement différents, puis qui parlent une langue différente, que t'amènes à parler français, à s'intégrer, puis à apprendre. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.